Bonjour à tous, on se retrouve en ce 17 décembre 2023 sur TryHackMe pour faire l'advent of cyber du jour et on va parler d'analyse de trafic, notamment trafic réseau. Donc comme d'habitude on lance la machine, on va sur View, Split View, hop, on l'ouvre dans un nouvel onglet et on va pouvoir commencer. Alors j'ai ouvert plusieurs onglets, il y en a un du coup où c'est la machine virtuelle pour faire les opérations dessus, un autre où on va lire les choses et un autre onglet où c'est pour répondre aux questions parce que vous voyez que là il y a beaucoup de textes, beaucoup de choses, donc je ne vais pas m'amuser à chaque fois de lire un truc, de redescendre tout en bas pour répondre à la question, de remonter, ainsi de suite. Donc là j'ai un autre onglet juste qui va me servir à répondre aux questions. Donc maintenant qu'on a ça, on peut commencer. Donc ici on va voir, donc access de machine, machin, médule, on va voir au niveau des objectifs à gagner des connaissances par rapport au format de réseau, du trafic de réseau. On va essayer aussi de comprendre les différences entre une capture qui est faite avec des paquets complets et simplement du network flow. Et du coup on va voir par rapport à ce network flow comment on va faire pour process toutes les données. On va utiliser l'outil qui s'appelle Silk Tool Suite, qui va nous permettre justement de faire ça, de process le flux de données. Et on va essayer de gagner aussi en expérience par rapport à l'analyse de flux de réseau avec l'outil Silk qu'on a vu juste avant. Donc avant ils nous expliquent vite fait ce que c'est que le trafic réseau. Donc là ils nous disent qu'il y en a absolument partout, tout autour de nous. Voilà. Donc ça peut être utilisé pour faire du network management. Donc par exemple faire du monitoring des performances réseau, identifier s'il y a des problèmes de bande passante et s'assurer que la location en ressources est la qualité de service. Avoir du trafic réseau, ça peut aussi nous permettre de troubles shootés. Donc ça veut dire de trouver des positions, c'est le problème. La latence, des problèmes de connexion, de connectivité, ce genre de choses. Les implémentations de configuration. Voilà. Faire de la réponse à incident également. Ça nous permet d'analyser potentiellement des routes de cause. Voilà. On peut voir, ça nous permet aussi de faire des opérations du jour à jour au niveau de certains incidents. Et aussi de faire du threat hunting, donc de manière proactive pour analyser des patterns malveillants et suspicieux, des potentielles menaces, des anomalies, des IOC, ce genre de choses. Voilà un peu à quoi ça sert. Et là ils nous disent qu'il y a différents types de données, de formats de données au niveau du trafic réseau. Il y a soit les paquets de capture, donc les captures de paquets. Donc par exemple le backup qu'on peut voir, enfin qu'on voit souvent avec Wireshark. Donc c'est-à-dire qu'on va écouter sur le réseau et chaque paquet qui passe, peu importe son protocole, peu importe ce qui passe, on va le récupérer et on va le stocker dans un fichier pour pouvoir l'analyser plus tard. Donc ça c'est le paquet de capture, le truc classique qu'on peut utiliser avec Wireshark. Donc on va voir ici, mais il y a une autre façon de faire, il y a aussi le network flow. Cette fois-ci comme on va voir, est-ce qu'il s'en parle ici ? En gros c'est une sorte de récolte de paquets, mais beaucoup plus léger, une autre alternative. Et du coup en fait, au lieu de récolter tous les paquets, on va uniquement récolter par exemple le type de paquet, avec l'adresse IP de départ, l'adresse IP d'arrivée, donc source, destination, quelques statistiques dessus, mais on ne va pas forcément avoir le paquet complet avec son contenu. On aura juste des statistiques dessus. Du coup, par rapport aux deux, là, on a à chaque fois des exemples. Donc backup, c'est paquet de capture, network flow, c'est au niveau des enregistrements des fluides protocoles. Ici, la puissance de l'information, le nombre de données qu'on a, la profondeur de l'information. Ici, ce sont des données qui contiennent, enfin des paquets qui contiennent beaucoup de détails, beaucoup de données avec les payloads dedans, alors qu'ici on a vu, c'est qu'un sommaire. C'est que des données sommaires, c'est des choses qui ne sont vraiment pas complètes, c'est que des statistiques globales, et ça ne contient pas en détail ce qu'il y a dans le paquet. Ici, le but, justement, c'est de faire de l'analyse de paquets profonds. Vu qu'on a beaucoup d'informations, on peut aller profondément dans les protocoles, dans le paquet pour voir ce qui se passe dedans. Ici, ça nous permet juste de faire des statistiques et voir potentiellement s'il n'y a pas des choses bizarres qui se passent. Et là, du coup, l'avantage de la paquette capture, c'est que ça permet d'avoir beaucoup de visibilité et de détails au niveau des paquets. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, c'est dur pour faire du process dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et si jamais le paquet, il est chiffré avec, par exemple, j'ai n'importe quoi, si vous voyez un paquet HTTPS qui passe, alors HTTPS, du coup, c'est chiffré avec du TLS, donc ça va être compliqué de voir ce qui se passe dedans. Alors qu'ici, en utilisant le flux de réseau, ça permet d'avoir quand même une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Et le chiffrement, ce n'est pas un obstacle, parce qu'on s'en moque de ce qu'il y a dans le paquet. Nous, on ne va pas regarder ce qu'il y a dans le paquet, on va juste voir la tête de ce qui se passe. Et du coup, ça nous suffit à faire des statistiques et à voir un peu comment ça fonctionne sans avoir besoin d'aller profondément dans le paquet. Voilà, c'est exactement la même chose. Et ici, l'échant, c'est absolument tout, alors que là, on n'a que des métadatas. Donc voici un peu, par exemple, le type d'information qu'on peut récupérer avec des pickups. Donc, le link, layer information, alors je crois que ça, c'est au niveau de la couche, du modèle OZI. On peut avoir aussi l'heure à laquelle il a été envoyé. On peut avoir tout ce qui est au niveau des MAC adresses, la taille du paquet. Donc, pour les MAC adresses, la source et la destination de la MAC adresse. Pareil pour les adresses IP, source et destination. On peut avoir des informations sur le protocole TCP ou UDP. Voilà, application layer, donc la couche application. Voilà, les payloads qui sont envoyés et les données directement du paquet. Alors qu'ici, avec le network flow, on va uniquement pouvoir voir les adresses IP, source et destination, avec les ports, les détails par rapport au temps, le volume de paquets qui sont envoyés, quelques informations sur le protocole IP, les flags qui sont envoyés avec le protocole TCP, et voilà, deux, trois autres informations. Donc, on voit que c'est beaucoup plus global et beaucoup moins précis que le pick-up, mais ça peut être utile dans certains cas. Là, il nous explique comment on processe ce machin. Donc, si on veut le faire, il nous donne accès à une room qui s'appelle Wireshark, qui est vraiment complète, qui est assez poussée, qui nous montre vraiment des utilisations concrètes de Wireshark, comment faire pour voir au niveau des paquets, des pick-ups. Mais ici, on va se focus vraiment sur le network flow. Et pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle Silk, Silk qui signifie System for Internet Level Knowledge. Donc, en fait, c'est une suite d'outils, donc plusieurs outils mis ensemble. Et on peut voir que c'est utile, ça a été développé par le CERT. Je ne sais pas où ça s'ilut, peut-être en Angleterre ou aux Etats-Unis, je n'en sais rien. Et en fait, la suite contient différents outils, les binaires, qui vont nous permettre de collecter, parser, filtrer et analyser du trafic réseau. Voilà, ça sert à faire pas mal de choses. Donc, Silk, l'outil peut à la fois processer des direct flows, donc c'est ce qu'on a vu, network flows, tout ça, des fichiers pick-up, mais aussi des binaires de flux de données. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, on va voir après. Donc là, ils nous disent que, en fait, la suite Silk, elle est composée de deux parties. La première, c'est le packing system. En fait, c'est ce qui va nous permettre de récolter, de faire des collections de données. Ici, par exemple, on a IPFX, NetFlow V9, NetFlow V5. Donc ça, ce sont des protocoles, plutôt des types de flux de réseau qu'on va pouvoir récupérer grâce au packing system. Donc ça, c'est la première partie, c'est de la récolte d'informations. Et la deuxième partie, c'est la suite pour faire de l'analyse. Où là, maintenant qu'on a les informations qui ont été récupérées et stockées dans des fichiers, on va pouvoir effectuer des opérations sur ces fichiers. Donc, par exemple, lister, trier, compter, faire des statistiques dessus. Donc là, ici, on nous dit que dans notre VM, il y a un fichier qui s'appelle suspiciousflow.silk. Donc là, je fais dans... Alors, je crois que c'est à la racine. Si je fais un ls, dans ls, j'ai rien. Il faut que j'aille dans le desktop. J'aille dans le desktop, je fais un ls. Je vois ici que j'ai mon suspicious. Si je fais un head dessus, pour voir un peu à quoi ça ressemble, c'est un truc qui n'est pas lisible. C'est bizarre. Mais, bon, on va pouvoir le lire, en tout cas, grâce à l'outil dont on a parlé juste avant. On va dedans, voilà. Et l'outil qu'on va utiliser, c'est Silk. Donc, on peut lancer la commande silkconfig-v pour voir un petit peu la configuration actuelle de l'outil qui s'appelle Silk. Alors, effectivement, à chaque... Ça, c'est un... Pardon, je vais me répéter. Mais c'est vraiment un... Alors, je vais couper le son ici, parce que vous ne l'avez pas, mais moi, j'ai le son du truc. C'est vraiment un enfer, le fait de copier-coller là-dedans, avec leur machine. Ok, donc, on a ses config-v. Donc, on a la version 3.19.1 et on va nous la demander. Donc, on va déjà la mettre 3.19.1. On a une version, on est bon. Et voilà, on obtient quelques informations par rapport à la version actuelle de Silk. Ok. Donc ça, on l'a, on est bon. Ensuite, pour voir les propriétés du fichier. Pour les propriétés du fichier, on a juste à lancer RwFileInfo sur le fichier en question. Donc, on va le faire. RwFileInfo sur le fichier en question. Suspicious. Ça va nous donner le format du fichier. Ça va nous donner combien il y a d'enregistrement dedans. La version de Silk, ça l'armait. Voilà. Non, en fait, l'enregistrement, combien il y a d'enregistrement dedans, c'est ici. Donc, il y en a 11.774. Ok. Il y a déjà ces infos. Et là, on a parlé d'une question. Quelle est la taille des flux de records ? C'est ce que j'ai mis juste avant, là. Donc, c'est 11.174. Alors, est-ce que je peux copier-coller dans ce sens-là ? Oui, mais pas dans l'autre sens. D'accord. On va nous demander quel est le temps de départ du sixième enregistrement dans le fichier. Bon, là, on n'y est pas encore. On va continuer. Donc là, ok. On a déjà récolté quelques informations globales dessus. Maintenant, on a la commande rwcut pour lire des fichiers. Donc, si on peut l'utiliser de manière simple et sans trop de problèmes, rwcut, le nom de nos fichiers, ça va nous lister toutes les lignes, tous les enregistrements du fichier. Parce que ça va être un peu long, du coup, on va rajouter l'option tirer-tirer numrex égale 5 pour afficher uniquement les cinq premiers enregistrements. Et là, ils nous disent qu'on peut utiliser tailsrec au lieu de numrex. Enfin, tailsrec. Tailsrec. Là, il n'y a pas de S. D'ailleurs, c'est bizarre. Pour dire que là, on veut afficher les cinq derniers au lieu des cinq premiers. Mais nous, on va faire la commande ici. Donc, rwcut, notre fichier, suspicious, tirer-tirer numrex égale 5 pour afficher les cinq premiers. Et voici à quoi ça ressemble. Alors, ici, malheureusement, je vais devoir zoomer un petit peu pour que ce soit plus lisible pour vous. Mais je vais devoir dézoomer parce que sinon, ça ne va pas s'afficher et ça va être chiant après pour lire. Zoom out. Voilà. Je vais dézoomer comme ça. J'aurais peut-être dû mettre sur l'autre écran. Alors, attendez. Je fais une petite modification normalement et je reviens tout de suite. Ok, me revoilà. Donc, j'ai changé. J'ai juste changé d'écran. Normalement, ça n'a rien changé pour vous. J'espère que c'est encore assez grand que vous voyez. Donc, voici. Maintenant, tout est directement ici. C'est beaucoup plus simple pour lire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voyait ? On avait, du coup, paf, 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 paf. On avait ces informations-là. Alors, je ne sais plus. Voilà. On a affiché les cinq premiers et là, la question, c'était quel est le sixième ? Donc, en fait, au lieu d'afficher les cinq premiers, on va afficher les six premiers et le dernier, il va falloir récupérer le S-Time. Donc, le S-Time du dernier, c'est celui-ci. Donc, on va le copier. On va le mettre là-dedans. Hop, on est bon. Ok. Ensuite, elle est quel est la destination, enfin, le port de destination du sixième enregistrement UDP. Ça, ce sera également pour après. Donc, on continue. Et là, donc là, on a affiché absolument tout ce qu'on avait. Sauf qu'après, on nous dit, en fait, avec RWCut, on peut afficher uniquement certains champs. C'est-à-dire que là, on a affiché le S-I. Enfin, source IP, destination IP, source port, destination port, pro, enfin, pro-protocole, les paquets, machin midule, les octets. Sauf que là, on peut afficher uniquement que certaines informations. Donc ici, par exemple, on a affiché que le protocole, la source IP, enfin, la source IP, source port, destination IP, destination port. Donc, ça, on va récupérer. On va le passer là-dedans. Hop, on le passe ici. Là, on va pouvoir reprendre notre commande, sauf qu'on va rajouter les champs qu'on va afficher ici. On va en mettre 5. Et là, on voit que du coup, on a affiché pour ça, le protocole numéro 6. Alors, le protocole numéro 6, je vous imagine que c'est du TCP. La source IP, source port, destination IP, destination port. Donc là, on n'a affiché que les informations qu'on a mis ici. OK. Donc là, voilà, ils nous expliquent. OK. Et ici, ils nous disent qu'on peut utiliser, par exemple, les protocoles, c'est uniquement en format décimal, avec un chiffre ou un nombre. Ici, par exemple, pour afficher du TCP, on va afficher le protocole numéro 6, alors que si on veut de l'UDP, on va afficher le protocole numéro 17. Là, c'est ce qu'ils expliquent ici. Par exemple, ICMP, c'est le 1, IPv4, c'est le 4, IPv6, ils ne le mettent pas, TCP, c'est le 6, et UDP, c'est le 17. Donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir filtrer, alors, c'est ce qu'on a fait juste ici, le date. Maintenant, avec RWCUT, on avait pu afficher des informations, notamment avoir accès aussi au colon. Maintenant, on va utiliser un autre outil de la suite Silk, qui s'appelle RWFilter, qui va nous permettre d'appliquer des filtres directement sur nos recherches. pour, par exemple, n'afficher que certains protocoles ou ce genre de choses. Et on va pouvoir le mixer avec RWCUT pour n'afficher, par exemple, que les 5 premières lignes du protocole UDP. Donc, si on applique, comme il explique, comme il le montre là, le RWFilter sur notre fichier, ça ne va rien nous afficher parce qu'on n'a appliqué en fait aucun filtre dessus. Maintenant, un exemple. Ici, on applique le RWFilter avec notre fichier sur lequel on va appliquer le filtre, "--proto égale 17", donc là, on va lui dire, ok, en fait, maintenant, tu m'affiches que le protocole 17, donc que les paquets UDP, "--pass stdout", ça veut dire que tu vas passer la sortie pour la commande suivante, on pipe avec RWCUT pour n'afficher que les 5 premiers. Donc, si je récupère cette commande là, je la colle là-dedans, je la récupère, j'enlève tout ça, je la colle, je modifie notre fichier pour voir ce qu'on veut avec suspicious.silk, alors sus, la 6, voilà, hop, je balance ça, et là, maintenant, on peut voir que les protocoles, on a les 5 premiers protocoles qui sont affichés, mais protocoles qui sont de l'UDP. Pour répondre à la question, nous, on veut le 6ème, donc on va mettre jusqu'au 6, on prend le dernier, et qu'est-ce qu'on va afficher, c'est le destination port du 6ème enregistrement UDP, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien le dernier, destination port, c'est 49 950, on le récupère, on le met, on l'enregistre, ok, nice. Maintenant, quelle est la valeur de l'enregistrement, alors, quel est le record value, donc le pourcentage du port 53 ? Ok, donc ça, on ne l'a pas encore vu, je ne sais pas trop encore ce que c'est, la protocole, machin bidule, le filtre, il nous explique, ok, et maintenant, on va pouvoir voir des statistiques, ok, donc les statistiques, ça s'utilise avec la commande rwstat, rwstat, comment on l'utilise, on va l'appliquer, encore une fois, sur le, comment ça s'appelle, sur le fichier qu'on veut voir, et on va pouvoir spécifier que certains ports, donc là, on va dire, en fait, tu vas faire des statistiques sur le port de destination, donc là, il va prendre le destination de port, donc tous uniques, par exemple, le port 53, et pour le port 53, je veux que, en fait, tu calcules les valeurs suivantes, donc, combien il y a d'enregistrements pour le port 53, combien il y a de paquets qui ont été envoyés, la taille totale des octets qui ont été envoyés pour le port 53, combien il y a d'adresses IP distinctes, enfin, d'adresses IP distinctes sources qui ont fait appel à du port 53, combien il y a d'adresses IP distinctes, machin, médules, qui ont de destination, et, tirez, tirez, count 10 pour spécifier qu'on veut en afficher que 10. Donc, on va récupérer cette ligne là, et on va voir également quel est notre résultat. hop, on récupère, on va la mettre là-dedans, paf, 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 alors, du coup, ouais, normalement, on est bon, je lance ça, et là, on peut voir qu'on a les statistiques qu'il nous faut, et ici, on veut voir le record value, donc, en pourcentage, donc, c'est celui-ci, le pourcentage de record du port 53, donc, c'est bien 35 et beaucoup de choses, et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que, en fait, sur tous les paquets qu'on a eu, il y a 35,3% des paquets qui sont des paquets UDP, donc, à destination du port 53. Donc, on a notre, alors, non, ctrl V, ah, 5, j'ai pas eu le bon truc, copie, voilà, ensuite, on nous demande quel est le nombre d'octets qui ont été transmis par celui qui parlait le plus sur le réseau. Donc, on continue, et maintenant, on peut, assembler plusieurs commandes. Donc, ici, on va toujours utiliser RWSTAT, toujours sur notre fichier, et cette fois-ci, on veut calculer par rapport à l'adresse IP source, donc, l'adresse IP qui a envoyé des informations. On veut calculer le nombre d'octets qui ont été envoyés par toutes les adresses IP. On veut le top 10 et top pour afficher à partir du premier, donc, dans l'ordre décroissant. Pour une fois, on récupère, on paste, on fait, on colle là-dedans, on envoie, et on peut voir que la machine qui a envoyé, enfin, l'adresse IP qui a envoyé le plus de paquets, c'est la 175.219.238.243 et qui a envoyé 735.229 paquets. Donc, ici, combien de paquets ont été transmis par celui qui parlait le plus sur le réseau ? 700.000. On nous demande ensuite quel est le S-Time, donc la valeur S-Time, donc source time, du premier enregistrement DNS qui va vers le port 53. Donc, on continue. Ici, source destination, ça ne nous intéresse pas. Donc, on peut faire différentes choses. On peut faire à la fois, donc là, on a fait, par exemple, que sur la source IP pour calculer, mais on veut dire, ok, en fait, je veux que tu calcules à la fois sur source IP et destination IP. Donc, on peut mixer certaines choses. Là, ici, par exemple, on a une autre notion un peu longue. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, alors, tu vas appliquer un filtre sur le port 53. Alors, le A, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas destination, ce n'est pas source. Ça veut dire, tous les ports, peu importe que ce soit destination ou que ce soit source, tu mets all, tu mets tout. Donc, tout ce qui concerne le port 53, je veux que tu filtres au-dessus et qu'ensuite, tu fasses des stats sur l'adresse IP source, l'adresse IP destination et que tu me calcules tout ça. Donc, encore une fois, je ne vais pas leur faire parce que normalement, c'est, je peux leur faire quand même, mais je pense que j'aurai exactement le même résultat que ce qu'on voit là. Hop, on copie, on colle. je balance, on n'en a que deux parce qu'en fait, il n'y a que deux adresses IP qui ont communiqué entre elles par rapport au port 53, donc par rapport au DNS. Il y a celle-ci, donc la source .21 qui a envoyé des données à celle-ci. Elle a envoyé 460 000 octets de données alors que l'autre, donc dans l'autre sens, a envoyé beaucoup plus de données. Donc, value, donc ça, ça ne nous intéresse pas, d'accord. On continue. Red flag, voilà, c'est ça. Donc, ici, des ports. Donc là, ici, c'est par rapport à l'adresse. Donc là, on fait exactement la même chose, sauf que, donc là, on avait fait des statistiques sur les deux adresses qui s'étaient envoyées des informations ou de DNS, sauf que là, on va dire, ok, maintenant, tu filtres sur la première adresse IP, sur celle qui a envoyé la source adresse, toujours en destination du port 53, et tu vas m'afficher les champs 10, enfin, tu vas m'afficher les champs, comment ça s'appelle, source, l'adresse source, l'IP source, l'adresse IP destination et le stream. Et on veut afficher que les 10 premières valeurs. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait un pipe head tiré 10 et pas un, comment ça s'appelle, tiré numrec, tiré tiré numrec égale 10, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de voir si c'est la même chose. Donc ici, encore une fois, on balance ça, hop, on envoie, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? On a ceci, et si on change ça et qu'on met un tiré tiré numrec numrec égale 10, on a exactement la même chose. Donc en fait, ils ont utilisé ça, mais c'est une autre manière de faire, mais on aurait pu totalement utiliser ça également. Donc là, on nous demandait quoi ? En tout cas, qu'est-ce que ça fait ? Là, ça nous permet de voir la fréquence, donc, l'adresse IP source qui, alors non, c'est toutes les adresses qui ont été envoyées. Donc, dans l'ordre, dans l'ordre d'envoi, donc la toute première adresse, enfin, la toute première, le tout premier paquet, la toute première requête qui a été faite vers le port 53 depuis l'adresse, voilà, bidule, .221, c'est celle-ci. Et du coup, là, ce qu'on nous demandait, c'était la date de la première requête qui a été envoyée vers le port 53. Donc, c'est la première, c'est celle-ci, on récupère et on l'envoie. Ok. Là, on nous demande ensuite quelle est l'adresse IP du hôte qui est un potentiel command and control. Et il faut qu'on le mette dans le format qu'ils appellent dethanged. En fait, c'est pour éviter de faire une fausse manip et par exemple de cliquer dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est une adresse IP, on risque pas de cliquer dessus. Mais, par exemple, les adresses, les URL, si jamais on a une adresse URL qui est, comment ça s'appelle, malveillante, par exemple, si on dit que Google.fr c'est malveillant, pour éviter justement aux gens de cliquer dessus, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va dire, on va remplacer ça par, par exemple, comme ça. Et on va mettre ça entre crochets. Alors, je ne sais plus exactement quelle est la tête du défing du bordel, mais en gros, ça ressemble à un truc comme ça. Par exemple, on va mettre quelque chose comme ça. je ne sais plus, je crois que ce n'est plus du tout ça, mais voilà, on va faire un truc comme ça. Et du coup, quand on partage l'adresse, l'URL ou peu importe, la personne, si jamais, sans faire exprès, elle clique dessus, ça ne l'ouvrira pas. Ou si ça l'ouvre, ça ouvrira un truc comme ça qui n'est pas potentiellement d'enjeu. En gros, c'est juste pour éviter les fausses manips. Donc, c'est pour éviter les fausses manips, c'est quelque chose comme ça. Donc, il va falloir le mettre dans ce format-là. Donc, ici, on nous demande du coup quelle est l'adresse IP. Alors, quelle est l'adresse IP suspecte d'être un potentiel commandant des contrôles. OK. Donc, on continue. Ici, on va afficher toujours la source adresse. Voilà, vers ça, on n'a rien. D'accord. Donc là, maintenant, on va dire, OK, maintenant, tu m'affiches des informations, peu importe si c'est une source adresse ou une destination adresse, on veut toutes les requêtes de l'adresse suivante. OK. Et là, on peut voir que du coup, sur le réseau, la communication entre cette adresse IP-là et cette adresse IP-là, en fait, elle est de 50%. Par rapport à ce fichier-là ou au fichier des requêtes qu'on avait, la moitié des requêtes, c'est cette adresse IP-là vers la 243 et c'est la 243 qui répond à la 221. Donc, quand on avait vu que la toute première requête avait été envoyée de la 221 vers la 243, c'est potentiellement la 221 qui est un agent, donc un malware, qui envoie les données, qui exfiltre les données DNS vers l'adresse IP en 243. Ça a l'air d'être quelque chose qui ressemble à ça. donc ici, si on regarde, donc là, il n'y a adresse, donc là, par rapport à 243, alors non, c'était par rapport à 221, voilà, il n'y a adresse et qu'on fait des statistiques par rapport à source IP, source IP, destination IP, on voit que les deux communiquent entre elles et qu'ici, on n'a que deux records, deux enregistrements. Ok. Ok, super. Donc ici, on peut voir que on va, alors il y a deux, oui, celle-là, elle communique ensemble en UDP sur le port 53, donc avec du DNS comme on avait vu, mais il y a deux autres IP qui rentrent en compte. Il y a celle-ci, qui est celle qui envoie les paquets UDP, donc ça, on l'avait vu avant, mais il y en a également une autre. en .99 qui est un peu suspecte parce qu'elle n'a envoyé que deux enregistrements à la 221. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? On pourrait se dire, ok, peut-être qu'en fait ça, c'est le commande d'un control qui envoie des enregistrements, donc là, en l'occurrence, il a envoyé une commande à la 221 pour que la 221 connaisse ce qu'elle doit faire. Elle exécute la commande et ensuite, elle envoie toutes les données par exfiltration via DNS à cette adresse IP-là que l'attaquant contrôle. Potentiellement, c'est ce dont on pourrait se douter. Donc, si on regarde par rapport à ça, donc là, il y a adresse, si on regarde tout ce qui se passe par rapport à l'adresse IP, on va dire suspecte, et qu'on fait des statistiques sur l'adresse IP source, le port source, l'adresse IP destination, le port destination et le protocole et qu'on affiche les 10 premiers, on voit qu'à chaque fois, le .99, il envoie, depuis le source port 123, il envoie des données au 221 et le 221, après, il lui répond sur le port 123. Là, on voit, ok, donc apparemment, le port 123, il est souvent utilisé par le service NTP, si on ne sait pas ce que c'est, NTP, alors je crois que c'est pour faire la synchronisation NTP service, voilà, Network Time Protocol, c'est pour faire la synchro avec l'heure, l'heure actuelle, alors ce n'est pas l'heure actuelle précisément, mais c'est le timestamp du réseau, voilà, Wikipédia, protocole synchronisation réseau, c'est ça, permet de synchroniser via un réseau informatique l'horloge locale d'ordinateur, c'est une référence d'heure, voilà. Ok, donc on a ça, là ils nous disent pour détecter, ok, donc, une note, enfin des notes sur comment détecter un C2, ils nous disent que la communication qui, enfin les paires de communication, donc adresse IP sur sa adresse IP destination, qui utilisent le port DNS peut paraître suspicieux, parce que les commandes d'un contrôle peuvent souvent utiliser du DNS pour faire des requêtes, pour expiétrer les informations et ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que DNS c'est UDP, du coup c'est assez rapide et c'est surtout que ça passe inaperçu parce que dans un réseau d'entreprise, à chaque fois que vous faites une requête sur internet ou peu importe, il y a des requêtes DNS qui sont faites ou même en interne, il y a des requêtes DNS qui sont faites pour résoudre les noms de domaines en adresse IP et inversement et du coup, quand on fait ça, forcément il y a plein de requêtes qui passent et les commandes d'un contrôle utilisent ça pour essayer de passer inaperçu. Donc, si on applique des statistiques, on peut voir que alors par rapport adresse source, sur le port 80, il y a beaucoup de données qui sont faites aussi avec l'adresse IP 223. Alors par contre, ah oui, 235, 236, ce n'est pas les mêmes, je me demandais ce qui se passait pourquoi c'est les mêmes mais non. Donc là, il y a le 235, 223 qui fait pas mal de requêtes web vers le 236, 223. Ça, c'est assez suspect aussi. C'est assez anormal. Et du coup, voilà, donc là, c'est ce qu'ils nous disent. Destination port. Donc là, on refait la même mais cette fois-ci en spécifiant le destination port. Donc, là, c'est le 236 qui va accéder au 235, 223, port 80 et il y a 50% des records qui sont là-dessus. Donc, c'est assez suspicieux également. Maintenant qu'on a listé toutes les adresses qu'utilisait port 80, ça nous a révélé une nouvelle adresse qui se terminait par 236, 223 et qui a créé pas mal de bruit sur le réseau en envoyant des requêtes. Et maintenant, on va voir par rapport, du coup, quand on a découvert une nouvelle adresse IP qui était la 236, 233, on va essayer de l'investiguer. Donc, on va dire, ok, la source adresse, donc l'adresse IP source, tu vas prendre celle que j'ai découvert et tu vas m'afficher des informations par rapport à tout ça. Là, apparemment, il y a beaucoup de paquets, comme ils le disent là, qui ont été envoyés en moins d'une seconde. Là, on peut voir que, déjà, 4 paquets envoyés en moins d'une seconde, c'est assez énorme et du coup, on peut aller investiguer un peu plus là-dessus. Donc, si on fait la commande, on va taper la commande quand même pour voir les résultats. Donc, hop, on récupère, on envoie ça. Qu'est-ce que ça nous ressort ? Ça nous ressort BrokenPipe. Pourquoi ? Je ne sais pas. Apparemment, il n'était pas content. Ok, ça nous ressort tout ça. Alors là, ça a tout affiché et on peut voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de requêtes du 236 vers le 233 qui sont envoyées en très peu de temps. Alors là, il n'y a pas tout affiché. Il n'y a pas tout affiché. Et par exemple, là, là, c'est 33 secondes, enfin, 33 minutes et 17 secondes. Donc là, on était à 17 secondes de secondes. Et si on va tout en bas, ici, on va jusqu'à 21. Donc, en 4 secondes, il y a toutes ces requêtes qui ont été envoyées d'un coup. Ça peut paraître suspect. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va compter le nombre. Alors, l'adresse IP. Alors, ici, c'est, attendez, c'est le contrôle. Contrôle potentiellement, on avait vu, je crois que c'était, ça pouvait être celui-là. Je ne sais plus lequel on avait dit, c'était le 223 ou le, je ne sais plus. On va essayer ici avec celle-ci. Hop, je vais copier-coller ça, ça ira plus vite. Ici, ici. Ok, ça s'est passé là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Détection notes can help and the cyber-chef can defend. Ok. Defend. Donc là, c'était la note qui nous disait ici. Donc, la source adresse IP 221 qui envoie des requêtes massives. Voilà, donc c'était la 221, ce n'était pas la 223, la 243. Voilà, c'est elle qui envoyait des requêtes. On l'avait vu au début, en plus. La première, toute première requête DNS qui a envoyé, c'est la 221 qui est envoyée vers la 243. Alors là, il nous dit d'utiliser Cyberchef, on peut le faire. Cyberchef, il a un module directement pour defing, ça va plus vite. Bon là, comme il n'y a qu'une adresse IP, ça peut aller vite, mais hop, là on cherche defing, URL, on veut defing une adresse IP, hop, et là, ça nous met directement ici. On la récupère, on la colle. Voilà. Quelle adresse IP est suspectée d'être floudée par l'attaquant ? Là, on avait vu que c'est celle-là qui a envoyé des requêtes à celle-ci, donc on a l'impression que c'est celle-là qui est floudée par l'attaquant. Ça se trouve, j'ai une connerie, mais je crois que c'est ça. C'est pas celle-là, du coup, c'est l'autre. Non, pas Open Terminal, copy, hop, 236. Voilà. Et ensuite, on nous demande combien de paquets sign ont été envoyés au total. Donc là, il nous reste à faire la commande suivante. Alors, elle était où ? Elle était après, detection note. Elle est ici. Toc, toc. Voilà, ici. On nous demande, donc, on va faire un filtre sur l'adresse IP qui est suspectée et on va faire des statistiques par rapport au champ source IP, le flag et destination IP et on compte que les 10 premières. Donc ça, on va récupérer directement la commande. on va l'envoyer. OK. Contrôle V, j'envoie. Et là, total de record, enfin de record d'enregistrement du 236 qui a envoyé vers 235, c'est 1658. et du coup, on a notre réponse et on a terminé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Voilà, le nombre total de record, OK, detection. Et on a terminé. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que la vidéo vous aura plu. Bon, la réalité est un peu longue. Je me suis peut-être emmêlé les pinceaux aussi parce que c'est vraiment pas mon domaine de prédiction mais c'est vraiment intéressant de voir toutes les statistiques qu'on peut récupérer et faire de l'analyse sur les différents paquets sans pour autant utiliser une capture de paquets comme Wireshark. Là, c'est vraiment que du network flow. Donc, c'est sans avoir vraiment le contenu du paquet, on peut quand même détecter si un trafic est suspicieux ou pas. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain pour d'autres prochaines vidéos. Allez, bye bye.